Vous êtes toutes beaux, toutes sales. Ah, Rick, on est bien triste de toi. Je ne pensais pas m'en venir, j'avais quelqu'un de dire d'autres affaires. La quinzième personne éliminée de Survivor Québec, deuxième saison, et sixième membre du jury, Rick. Merci à tout le monde, faites attention à vous autres. Bye, Ricky! On va tantôt. On va tantôt. Ah, si vous sentez bon aussi. C'est fou. Comment ça va? C'est pas bien, écoute, je suis super heureux, je suis super content. J'espérais tellement que tu restes. Moi aussi, j'espérais. Hey! Quel parcours. Merci. Comment ça va? Je suis contente de te retrouver, mais je suis triste que ce soit aussi tôt. J'ai plein d'affaires à vous raconter. On s'installe-tu, on s'installe-t-il? Oui, mais regarde-toi. Oh, une pizza avec un gâteau au chocolat. Wow, c'est quoi ça? En plus, j'ai mon petit moment de révélation à vous faire. J'ai plein de révélations à vous faire. C'est drôle parce que Ricky, quand il est arrivé, nous a tout de suite révélé quelques mensonges qu'il a tenus du début à la fin. Je suis pas agent de sécurité. T'es policier? T'es policier? Je suis constable policial, mais c'est pour ça que c'est proche un peu d'agents dans un paquet de justice. T'es constable? Oui, c'est ça. J'ai pas de nicolette. C'est bon! Ah oui. Ah oui. Pis avant, j'étais procheur social, fait que j'ai travaillé dans des centres de thérapie, plein d'affaires. Fait que... Moi qui disais la vérité. J'ai tout menti. Puis, voulez-vous savoir c'est quoi le plus gros mensonge que je vous ai fait? Vous savez quoi? Y'a personne dans la vie qui m'appelle Ricky. Y'a personne. Pas de vrai? Y'a personne qui m'appelle Ricky. Tout le monde m'appelle Eric. J'ai pris ça un peu comme un nom, agent double. J'avais hâte de leur révéler mon vrai nom. J'avais hâte de leur révéler que j'avais réussi à garder mon emploi secret. J'ai tout avoué, tous mes petits secrets. Il m'en reste encore une couple, mais ça va s'en venir. Ça fait-tu du bien? Ah oui, c'est bon. Ça coûte autre chose que le riz. Ah oui. C'est la chance du riz. Ça fait du bien, là. J'avais vraiment faim. Au début, je pensais que j'étais encore tough pour un couple de jours encore, mais j'ai remarqué qu'on me voyait les côtes, puis j'avais pas mal maigri. Deb, elle n'a jamais voulu travailler avec vous autres pour faire de quoi contre Justin Cass? Non, non. Là, c'est encore plus clair. Elle aurait pu me parler un moment donné, mais à chaque fois qu'elle parlait, c'était à Justin, quand je n'étais pas là. Elle ne voulait vraiment pas. C'était un jeu, Survivor, puis c'est sûr que j'aurais aimé ça continuer. Je serais encore mieux sur l'île là-bas, mais une fois que c'est fait, c'est fait, puis on ne peut pas retourner en arrière. Moi, je ne suis pas du genre à avoir des regrets. Ça fait que que je me sois rendu aussi loin dans l'aventure, je suis très fier de moi. Nab, s'il continue à flipper de même, moi, je pense qu'il va avoir mon vote, parce que c'est lui qui est le plus… Si il réussit, oui. Si il réussit à se rendre, ça va être très, 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 très fort comme jeu. Ça va être moi, puis le groupe du jury qui va avoir la décision finale. Donc, j'ai vraiment hâte de ça. Je vais essayer d'être le plus impartial possible. Je vais essayer de voir un peu tout ce que les autres ont à me dire aussi sur les jeux de chacun. Puis là, vous autres avez-vous du fun ici, un peu? Ben oui, on va te montrer la vie là, tu vas voir. Oh, wow! Wow! Quelle chambre! Ouh! Je vais être bien ici! Hey, l'air climatisé! Une télé! J'ai même un mini frigidaire! Il y a-tu une salle de becque? Ouais, c'est ce que tu veux. Ah, c'est à 16h juin! Oh, wow! Pour les cheveux gras! Ah, ça va être bon, ça! Ça sent bon! Les vies devraient être rendues au rythme. J'entends de quoi, les cheveux? Ouh! C'est pas si c'est pire! Oh, 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 oh! C'est quand même quelqu'un pour la fin de la grève! J'suis plus dangereux en plus! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! On va-tu manger du gâteau encore? Vous autres, vous n'avez rien d'autre à manger? Non, attends! Il va prendre ta douche. Oui! Il est trop propre! J'étais content de le voir. Il adore sa chambre. Je suis certain qu'il va passer une super belle nuit, se laver et tout ça. Ça fait partie d'une étape du retour à la normale. Ça va lui laisser encore quelques jours, là, pour pouvoir se remettre en forme, là, pour retourner à la maison. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas senti propre comme ça. Je vais sûrement trimmer un peu ma moustache, peut-être nettoyer un peu, mais sinon, je vais laisser ça à un professionnel dans mon retour, là. Il va me faire une belle job. Je suis content d'avoir vu toute la gang. On va profiter. J'ai hâte de leur parler aussi. Que de sorte qu'ils me racontent un peu leurs trucs aussi, là. Je vais bien m'amuser. Encore plus sur Nouveau.ca